Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour la vidéo des énergies de la semaine du 19 au 25 août. Voilà, je suis désolée de ne pas l'avoir fait la semaine dernière, je ne pouvais tout simplement pas parce que je n'avais pas le matériel qu'il fallait avec moi. Donc j'espère que vous avez passé une bonne semaine, j'espère que la pleine lune du 15 août a été agréable pour vous. C'était une pleine lune quand même pas mal libératrice, donc c'est plutôt chouette. Et on va tout de suite regarder quels sont les messages des cartes pour la semaine prochaine. Alors, pour ceux que ça intéresse, le tarot cette semaine, c'est celui-ci. Voilà. Alors. Voyons, voyons. Alors, nous avons le 6 de bâton derrière nous. Ensuite... Avant, c'est pas trop bien les cartes. Voilà. Le valet de bâton. Il y a un renouveau qui se fait par rapport à des événements qui ont été gérés la semaine dernière avec courage. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, décidément, le chevalier de bâton. Le roi de coupe. Le diable. Ça promet. Le roi de denier. C'est plutôt chouette, tout ça. Et le magicien. On va vers une semaine où il y a des choses qui vont se transformer. Eh bien. Le 10 de bâton. Bon, il va falloir être courageux, quand même. On a le soleil en opposition. Et le 9 de denier en force. Bon. Alors, on va regarder tout ça d'un peu plus près. C'est un tirage dans lequel on a, mis à part les arcanes majeures, principalement des bâtons. Et on a aussi, donc, deux cartes de denier. Donc, on a les deniers en force, avec ce 9 de denier-là. Qui vient nous dire que cette semaine, vraiment, ce qui va être important, ça va être de penser à la construction de sa vie, à la construction de son avenir. Et de penser au côté sécurité et au côté se donner ou donner à des choses qui comptent pour nous, à des personnes qui comptent pour nous, la possibilité d'avoir des conditions de vie qui vont être sécuritaires suffisamment pour pouvoir s'épanouir. C'est un petit peu comme si la semaine qui arrivait, on devait vraiment se dire qu'on n'a plus envie de ne faire que survivre, mais qu'on a envie de pouvoir vivre. On n'a plus envie de seulement assurer le côté confort, le côté raisonnable, pouvoir payer les factures, etc. On a aussi envie que ça, ça nous permette d'avoir du temps, de l'énergie, une meilleure organisation, plus de moyens, pour pouvoir vraiment vivre des choses. C'est une semaine qui va nous demander d'être dans le concret, et dans un concret qui nous parle vraiment d'incarner qui on est. On a quand même le diable en carte centrale, on a cette idée de sortir de la manipulation, de sortir des conditionnements, d'arrêter de faire ses choix ou de se laisser influencer par les autres, ou arrêter d'être la personne qui va se satisfaire du fait d'avoir du pouvoir sur l'autre. Vous voyez, on a vraiment cette idée de lâcher la manipulation, que ce soit parce qu'on l'a subi, ou que ce soit parce qu'on veut avoir du contrôle sur quelqu'un ou quelque chose, alors qu'en réalité, ça ne nous appartient pas. C'est une semaine où chacun doit prendre conscience de sa liberté, doit respecter les frontières et les limites de la liberté de l'autre, pour que chacun puisse prendre sa place. A partir du moment où on est moins centré sur je veux gérer, ingérer la vie de quelqu'un d'autre, ou les choix de quelqu'un d'autre, on va pouvoir se recentrer sur soi-même. Donc on peut quand même être confronté à un besoin d'assumer ses envies et ses désirs relativement profondément, avec le cavalier de bâton, qui va nous demander du courage. Donc, on peut avoir quand même le sentiment qu'il va falloir faire passer en priorité nos désirs profonds, nos envies profondes, mais attention à ce que ce soit bien ce que l'on veut au fond de nous, et pas ce que notre égo nous dit. S'il y a des choses qu'on veut absolument mettre en place juste parce que ça nous donne un sentiment de supériorité, un sentiment de contrôle, ou un sentiment d'être celui qui domine, ou celui qui décide, c'est pas très bon. En ce moment, toutes les choses que l'on fait, ou toutes les attitudes que l'on peut avoir, qui manquent d'humanité, qui manquent d'empathie, de compréhension et d'acceptation de ce qu'est l'autre, de ce que sont les besoins de l'autre, c'est quelque chose qu'on nous demande de changer, qu'on nous demande de lâcher, pour pouvoir avoir accès à une véritable joie, à de véritables célébrations. Donc si en ce moment, dans les décisions que vous prenez, vous faites les choses vraiment avec le cœur, vous allez dans la direction de désirs, d'envie qui sont réels en vous, de vraiment vous épanouir, il est possible que les événements tournent en votre faveur, et vous permettent de commencer à concrétiser les choses, notamment quand il s'agit de pouvoir profiter de la vie. Voilà, c'est vraiment une semaine qui nous dit qu'il faut commencer à poser des actions concrètes, ou à prendre des décisions, qui vont permettre que tout le monde, en fait, aille dans cette énergie-là, d'aller à sa juste place, de faire ce qui est bon pour nous. Et ce qui est bon pour nous, ça n'est pas simplement correspondre au dictat de quelqu'un, au dictat d'une société, et ça n'est pas non plus faire simplement en sorte de pouvoir dormir tranquille la nuit, si c'est pour s'ennuyer, pour ne pas s'épanouir, ou pour ne pas relever de défis. On nous demande quand même, avec le magicien en fin de tirage, de tenter des nouvelles choses, de voir les choses sous un autre angle. Donc, si vous aviez des choses vraiment très fermées dans votre manière de penser, de réfléchir, on vous dit qu'il va falloir changer le point de vue et faire preuve d'un petit peu plus de souplesse. Si vous aviez peur de vous engager dans une voie nouvelle, là, c'est l'énergie de la semaine. Le valet de bâton nous parle de nouveaux chemins, nous parle de nouvelles envies, d'explorer quelque chose de différent, ou d'aller chercher autre chose que ce qu'on cherchait avant. Donc, si on cherchait la domination, on va plutôt chercher à être apprécié parce qu'on a fait preuve d'intelligence, de cœur ou d'esprit. Si on faisait toujours la même chose, on était toujours dans la même routine, cette semaine, vous pouvez avoir envie de mettre un petit peu de piment dans votre vie, de mettre un petit peu de renouveau. Si vous aviez tendance à refuser de relever des défis, à refuser de faire des choses qui demandaient une prise de risque, on va vous demander d'y aller, d'accord ? Après, on vise quand même le 10 de bâton cette semaine. Donc, le 10 de bâton va ici nous parler du fait qu'il y a parfois des désirs et des envies qui sont profonds, qui vont demander des sacrés changements et ça peut peser un petit peu lourd le temps que l'on ait mis en place ce qu'il faut pour pouvoir aller vers ce changement. C'est un petit peu comme si vous aviez été au bout de quelque chose. Vous êtes allé au bout de la fin d'un cycle, vous avez fini une mission de travail, vous avez réussi à régler un conflit relationnel, vous avez réussi à aller au bout d'un projet, voilà, ce genre de choses-là. Vous avez aussi peut-être réussi à vous détacher d'une certaine forme d'emprise, etc., etc. Et là, on vous dit, ok, il y a quelque chose qui a été réussi dans le passé et cette semaine, on va un petit peu se retrouver face à, ok, et maintenant qu'on a fini cette aventure, on a réglé cette chose-là, on est allé au bout, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on nous dit qu'il est peut-être temps d'oser relever un défi plus grand ou un défi plus important ou de poursuivre un rêve qui demande plus d'engagement et qui demande plus d'accepter finalement certaines responsabilités ou qui demande aussi d'accepter, de supporter certains poids ou de faire certaines concessions. Donc, il y a vraiment cette semaine le besoin de dialoguer, de communiquer de manière harmonieuse. Donc, cette semaine, évitez, si vous voulez obtenir ce que vous souhaitez, d'être dans la manipulation, ça n'est vraiment pas bon. Soyez totalement honnête. C'est vraiment très très important d'être honnête, d'autant qu'on a le soleil en obstacle cette semaine. Donc, ça veut vraiment dire que si on cherche trop à être dans son égo, si on veut trop briller, si on veut trop mettre les autres dans l'ombre, ça ne va pas marcher. Et si on se laisse trop écraser par les envies ou les désirs des autres, on ne va pas non plus prendre les bonnes décisions pour nous-mêmes. Donc, ça veut vraiment dire que cette semaine, on doit rester centré dans le cœur et même, j'ai envie de dire, centré dans nos instincts les plus profonds pour rester vraiment en accord avec ce que nous, on veut vraiment sans avoir besoin que ce soit validé, reconnu par les autres et sans avoir besoin de rentrer dans des jeux de hiérarchie. Voilà. Donc, si vous avez un emploi où vous avez justement des soucis au niveau hiérarchique cette semaine, il est possible que ces soucis-là soient un petit peu exacerbés, d'accord ? Et l'idée, ça va être que si vous, vous subissez quelque chose, que vous arriviez à vous voir plus justement et à prendre du recul en vous disant que les personnes qui s'amusent aux jeux de pouvoir pensant que c'est ça qui est important, c'est triste pour elles d'en être là parce qu'il vaut mieux être centré sur chercher à s'épanouir que chercher à nuire aux autres donc ça va vous permettre de prendre du recul cette semaine et de remettre les choses à leur juste place et si au contraire c'est vous qui vous rendez compte en fait que vous vouliez absolument imposer votre volonté aux autres ou que vous pensiez que ce qui allait vous rendre épanoui ou heureux c'est d'avoir du pouvoir sur les autres, il se pourrait que vous soyez confronté pour le coup aux conséquences négatives de tout ça pour que vous puissiez décider de faire les choses autrement. Ça fait plusieurs fois que ça ressort dans les tirages ce besoin dans les relations où il y a de la hiérarchie de la communauté une équipe etc. Il y a ce besoin d'arrêter vraiment d'être dans ces luttes et de passer à quelque chose de plus harmonieux chercher à comprendre l'autre exprimer son point de vue ses envies sans vouloir les imposer mais en restant fidèle à soi-même il y a vraiment cette idée que chacun revienne à qui il est et accepte de voir l'autre comme il est. Ça peut vraiment se manifester cette semaine. Donc on va passer d'un sentiment qui n'aura pas duré très longtemps de bon bah j'ai réussi à dépasser quelque chose j'ai réussi à faire avancer j'ai réussi à clôturer des choses et puis on se retrouve un petit peu avec un espèce d'espace libre à l'intérieur de nous ou avec la possibilité ou le besoin de prendre une décision pour la suite où on va se dire bon ok maintenant qu'est-ce que je fais maintenant qu'est-ce que je mets en avant et la chose à mettre en avant cette semaine c'est donner le droit à chacun de profiter de la vie d'utiliser ses propres compétences pour faire ce qu'il y a de plus juste et puis donner à chacun le droit de briller le droit d'être qui il est plutôt que de chercher à avoir le dessus sur les autres de toute façon c'est comme ça que vous allez pouvoir aller vers un nouveau cycle c'est marrant parce qu'en fin de tirage on a à la fois ce 10 de bâton et ce magicien le 10 de bâton c'est la fin du cycle avec le 10 et ensuite on va vers un renouveau mais le magicien il vient déjà nous dire que non non mais le renouveau il est déjà là sauf que ce renouveau c'est peut-être ce que vous souhaitez mais ça peut être aussi ce qui vous effraie d'accord et du coup il va falloir y aller il va falloir accepter le renouveau accepter un changement accepter un nouveau cycle une nouvelle opportunité ou accepter aussi que quelqu'un trace sa route ou au contraire que quelqu'un a envie de s'unir à vous pour voir un petit peu ce que ça peut donner il y a vraiment cette idée de aller on y va on verra bien on a quand même valet de bâton magicien et 10 de bâton qui sont en train de nous dire c'est le moment de prendre un nouveau chemin même si ce chemin là recèle des défis voilà donc vous pouvez apprendre des nouvelles qui vont vous demander de rester calme et posé vous pouvez apprendre des nouvelles qui vont vous demander de développer votre courage donc c'est vraiment une semaine dans laquelle il faut être très humain humain envers soi-même humain envers les autres rendre à chacun le droit de faire ce qui est bon pour lui ça peut être un petit peu perturbant mais on nous dit quand même que si on arrive à être dans cette énergie là avec quand même un 3 de coupe et un roi de denier qui encadrent le diable on va quand même vers la matérialisation la concrétisation de choses positives mais ça va peut-être nous demander d'aller regarder certaines de nos zones d'ombre ou de faire avec de s'adapter aux zones d'ombre de quelqu'un d'autre donc cette semaine n'y allez pas de front n'allez pas monter au créneau monter au conflit pour obtenir ce que vous souhaitez parce que pour le coup vous iriez dans le 10 de bâton négatif qui dit que vos envies et vos désirs vous les portez comme des fardeaux alors que en fait ce qu'on vous demande c'est d'avoir le courage de parfois plier dans la manière de faire dans la manière de dire les choses dans la patience ou au contraire dans le fait de dire tant pis si l'autre en face se joue de moi ou veut me faire culpabiliser ou je ne sais pas quoi parce que ce qui compte c'est avant tout que moi je montre l'exemple du fait que ce qui est le plus important dans la vie c'est m'épanouir d'accord donc il faut vraiment aller dans ce 10 de bâton positif qui est prêt à faire tout ce qu'il faut pour obtenir ce qu'il souhaite mais on cherche à le faire de la manière la plus douce et la plus harmonieuse possible donc vraiment les conflits c'est pas la peine les reproches à l'autre non plus ou utiliser les faiblesses de l'autre pour obtenir ce qu'on veut ça ne fonctionne pas non plus et encore moins quand c'est par rapport à soi-même si cette semaine vous hésitez à renoncer à vos rêves et que ou à vos envies ou à vos aspirations ou à une opportunité et que pour ça vous allez vous dire mais en fait je ne suis pas capable j'y arrive pas vous avez trouvé tout un tas d'excuses c'est pas bon ça ne marche pas on nous demande vraiment d'être honnête le diable de toute façon il va nous montrer la vérité de toute façon cette semaine les choses elles vont se concrétiser comme elles doivent se concrétiser de la meilleure manière possible pour vous mais ça ne veut pas dire la plus facile ni la plus confortable donc vraiment laissez-vous guider et regardez les choses aussi un petit peu à long terme et on a quand même cette notion d'égoïsme positif finalement cette semaine on remplace un égoïsme négatif où voilà il y a toute cette notion de contrôle par un égoïsme positif où on prend conscience que si soi-même on n'est pas épanoui ou si soi-même on est responsable du non-épanouissement de quelqu'un d'autre on ne peut pas être bien et c'est ça qui va nous permettre de regarder les choses autrement et de nourrir d'autres envies et d'autres désirs là où avant vous vouliez que les autres aillent dans le même sens que vous vous allez vouloir maintenant être quelqu'un qui va permettre à l'autre de s'épanouir pour avoir la relation la plus heureuse etc etc voilà donc il y a vraiment cette idée de rester fidèle à soi de se regarder un petit peu le nombril mais pas dans le but de dire il n'y a que moi qui compte mais dans le but de comprendre que pour pouvoir donner le meilleur de soi-même aux autres et bien on a besoin de pouvoir se sentir en accord avec soi donc il va falloir accepter de regarder des vérités en face que ce soit des vérités qui vous arrivent de l'extérieur des nouvelles qu'on vous apprend qui bouleversent votre quotidien des personnes qui vont vous dire des vérités sur vous ce genre de choses là il va falloir se servir de tout ça pour pouvoir faire augmenter vos compétences dans tout ce qui concerne le fait de vivre pleinement votre vie en acceptant qui vous êtes pour pouvoir ensuite vous demander qu'est-ce que vous vous êtes capable de faire qu'est-ce que vous avez envie de tester qu'est-ce que vous avez envie de créer et qu'est-ce que vous avez envie de partager donc cette semaine on peut s'attendre à soit avoir des nouvelles qu'on n'attendait pas qui nous font un petit peu un effet comme si on se prenait une bombe dans la figure positive ou négative d'ailleurs ça peut être beaucoup positif quand même puisqu'on a le 3 de coupe soit c'est positif pour nous soit c'est positif pour quelqu'un d'autre et ces nouvelles là il va falloir les accueillir il va falloir se dire que bon si la vie fait que ça se passe de cette manière là c'est peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre donc il y a vraiment cette notion d'arrêter comme ce pantin là de rejeter la vérité de ne pas vouloir la regarder d'arrêter aussi peut-être de vouloir bloquer le temps bloquer les choses et laisser chacun avancer voilà ça peut être le cas on peut avoir ce genre de nouvelles d'autant qu'on avait ce 6 de bâton qui arrivait pour annoncer une victoire pour annoncer une nouvelle pour annoncer une vérité finalement voilà c'est comme si ce cavalier du 6 de bâton il était venu peut-être la semaine dernière en disant voilà il se passe ça il se passe ça moi j'ai réussi ça moi je sais ça moi je veux ça moi je veux plus ça voilà la nouvelle est tombée et puis maintenant il faut accepter de laisser les choses avancer on est vraiment dans une semaine de mouvement dans une semaine qui va commencer à préparer un changement qui va permettre d'aller vers plus de bien-être sauf si on y résiste et sauf si on veut absolument absolument décider de comment les choses doivent se passer parce que là pour le coup ça marchera beaucoup moins bien je vais nous tirer une petite carte complémentaire dans ce jeu là voilà pour ceux qui veulent savoir je vais donc regarder qu'est-ce qu'on a comme message ici donc voilà c'est une semaine d'acceptation de soi d'acceptation de l'autre dans les désirs et les envies de chacun et c'est aussi une semaine où on demande à chacun de se donner les moyens d'être à la juste place en train de faire ce qui est bon pour pouvoir s'épanouir donc ça peut être par exemple des parents qui vont accompagner leurs enfants qui partent faire des études et qui vont devoir le faire en l'encourageant plutôt qu'en le faisant culpabiliser ça peut être quelqu'un qui va vous annoncer qu'il change de vie ça peut être de vie sentimentale de situation sentimentale ça peut être changer d'endroit ça peut être changer des habitudes de vie il va falloir accepter voilà et ben voilà nous avons la carte des cycles c'est ce que je vous disais tout à l'heure nous sommes à la fin d'un cycle il y a de nouveaux cycles qui se préparent il y a des changements qui arrivent et il faut les accueillir d'ailleurs on retrouve la roue ici derrière le diable je ne sais pas si vous allez la voir et on a cette idée que si on veut absolument que ce soit toujours la même roue qui soit allumée qui soit éclairée et ben on ne peut pas aller explorer tout un tas d'autres choses et il est peut-être temps de s'autoriser et d'autoriser l'autre à aller explorer tout ça et si jamais vous vous rendez compte que vous aviez envie que les choses restent statiques que les choses ne changent pas allez explorer pourquoi à l'intérieur de vous vous avez autant peur du changement qu'est-ce que vous avez peur de perdre pourquoi est-ce que vous avez peur peut-être de vous retrouver avec vous-même peur de devoir vous adapter peur de vous confronter à des réalités parce que de toute façon il va falloir se confronter à ces réalités-là on va vraiment on va vraiment vraiment vers un renouveau vers expérimenter autre chose donc voilà si vous avez comme je le disais des personnes autour de vous qui s'éloignent qui entament à nouveau qui vont devoir prendre de nouvelles habitudes il vaut mieux les accompagner que de leur reprocher parce que quand on empêche les autres d'être heureux et bien on ne se permet pas d'avoir des relations harmonieuses avec l'autre et on a des attentes qui ne sont pas les bonnes si c'est par exemple quelqu'un dans votre famille par exemple qui je ne sais pas moi du jour au lendemain décide d'être végétarien ou au contraire qui était végétarien il décide de ne plus l'être ne soyez pas dans le reproche ne soyez pas dans vous agacer de devoir changer des choses laissez chacun libre de faire ses propres expériences à commencer par vous-même si c'est vous qui ressentez ce besoin de changer quelque chose faites-le ça peut être au simple niveau d'une habitude alimentaire ça peut être un changement d'emploi ça peut être de décor ça peut être d'entourage ça peut être aussi d'attente vis-à-vis des autres il y a besoin de changer tout ça parce que cette semaine elle va nous permettre de se diriger vers des situations qui vont être vraiment l'opportunité de vivre ce qu'on a envie de vivre au plus profond de nous d'aller voir si on arrive à trouver de la joie dans tout ça pour voir si quand on fait les choses quand on agit concrètement qu'est-ce qui se passe donc c'est aussi une semaine où il faut arrêter d'être trop dans le mental trop dans la réflexion ou trop dans la peur aussi il faut au contraire cultiver le fait de dire on y va on avance ok et puis on accepte qu'on verra bien ce qui se passe on verra bien si ça valait le coup ou pas de porter ces désirs-là ou d'accompagner l'autre dans ces envies-là voilà on peut aussi avoir des gens qui vont avoir besoin d'aide pour se sortir d'habitude négative et là c'est pareil ne soyez pas dans le jugement si c'est vous qui avez besoin d'aide acceptez de l'accueillir quand vous l'avez si c'est des gens autour de vous qui ont besoin d'être aidés pour progresser dans leur vie apportez-leur ce qu'il faut mais voilà il y a vraiment cette idée de on ne s'attelle pas pour l'instant au résultat on a conscience que le résultat on ne le verra qu'en vivant les choses concrètement et donc pour l'instant on va se fier à ce qu'on a dans le présent voilà et ce sont les révélations et les éclaircissements les idées les inspirations que vous avez eues il n'y a pas si longtemps que ça qui vous demandent d'avoir le courage de faire en sorte de les mener à terme ou qui vous demandent simplement de ne pas être un obstacle pour que les gens importants pour vous puissent faire ce qu'ils ont à faire pour pouvoir aller vers des relations d'amour d'acceptation de liberté parce que si vous acceptez de faire circuler cette énergie là dans votre vie c'est aussi ce que vous allez récolter donc si vous laissez quelqu'un d'autre vivre son opportunité vous pourrez vous aussi en avoir une qui arrive rapidement si vous laissez quelqu'un aller vers la personne qu'il aime vous pourrez vous aussi trouver la bonne personne etc etc parce que quand on comprend que quand chacun est à l'écoute de sa propre vérité et choisit de l'incarner choisit d'utiliser ses compétences de saisir les opportunités pour s'épanouir en tant que personne qu'on voit que ça fonctionne et qu'on voit que ça crée du positif ça veut dire qu'on nourrit cette manière là de penser et du coup c'est ce qu'on va aussi choisir pour soi-même petit à petit et on va aller vers de plus en plus d'épanouissement donc on nous propose quand même un nouveau cycle on a cette carte là en dessous du paquet on nous propose quand même un nouveau cycle qui nous demande de nous transformer mais pour arrêter de chercher à faire que survivre pour arrêter de vouloir que les choses restent stables et ne changent pas pour pouvoir au contraire aller s'épanouir découvrir une nouvelle version de nous une nouvelle version de l'amour une nouvelle version de soi au travail etc etc donc c'est quand même une semaine qui est belle qui est lumineuse mais qui demande beaucoup de sagesse qui demande beaucoup de courage beaucoup d'abnégation aussi et qui demande aussi d'avoir suffisamment d'amour et de respect pour soi-même pour avoir suffisamment confiance en la vie pour comprendre que les désirs qui sont mais sincères et profonds à l'intérieur de vous ou à l'intérieur de quelqu'un autour de vous quand vous voyez que c'est fait pour s'épanouir et pas pour faire du mal faire tout ce qui est possible pour que ça puisse exister pour qu'on évolue tous vers un nouveau cycle qui sera beaucoup plus respectueux de chacun et dans lequel chacun se donnera les moyens d'être à sa juste place d'être épanoui parce que c'est quand on est épanoui et qu'on va bien et qu'on s'autorise à faire ce qu'on aime ou être à sa juste place qu'on a de l'énergie et qu'on peut apporter aux autres aussi ce que l'on a de mieux alors pour les petites cartes de conclusion on va prendre celui-ci pour le petit message lumineux et celui-ci pour regarder justement sur quoi est-ce qu'il faut lâcher prise parce que c'est quand même une semaine qui nous demande de lâcher prise lâcher tout contrôle lâcher toute manipulation renoncer à certaines possibilités d'exercer du pouvoir sur la vie des autres pour au contraire choisir d'aimer inconditionnellement et puis il y a aussi cette idée de prendre soin de soi d'aller explorer qu'est-ce que moi je veux vraiment au fond on le sait il y a un désir voilà il y a un désir et une envie en nous de donner le droit à chacun de se réaliser de s'épanouir pleinement qu'il se trompe ou qu'il ne se trompe pas pour apporter cette énergie de allons vers ce qui est bon pour nous et donc pour cette semaine nous avons fête de la place pour la paix intérieure cultivez chaque jour la paix intérieure dans le silence durant les moments de méditation concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité c'est ce que je vous disais cette semaine à partir du moment où on ne met pas des bâtons dans les roues des autres notre vie à nous s'éclaircit aussi c'est vraiment ça la devise de la semaine c'est apprendre que quand on souhaite le meilleur aux autres et qu'on leur donne tout ce qu'on peut que ce soit pas grand chose ou énorme pour qu'ils puissent réaliser leurs rêves qu'on leur souhaite le meilleur on se le souhaite à soi-même aussi et on l'attire voilà donc ne cherchez pas à contrôler allez on va s'en tirer une petite dernière donc j'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez avoir des renseignements me joindre par mail vous pouvez le faire à l'adresse de la carte aux étoiles arrobase gmail.com et vous pouvez aussi me joindre via la page facebook allez voyons voir ce que l'on a avec l'oracle des mandalas donc c'est une belle semaine mais c'est une semaine qui demande du courage de la sagesse d'accueillir la vérité et vraiment c'est cette leçon si importante de donner à l'autre ce qu'on voudrait qu'on nous offre à nous même c'est à dire le droit de s'épanouir peu importe où est notre épanouissement donc ça veut aussi dire laisser partir ceux qui veulent partir et laisser rentrer ceux qui veulent rentrer dans votre vie si vous aussi vous en avez envie on lâche la peur on lâche le contrôle dans le relationnel et dans l'influence qu'on a sur les autres et on passe de quelque chose de lutte de pouvoir à quelque chose de fluide d'harmonie et d'échange et ça c'est super c'est marrant ça on a un peu de poussière d'étoile laisse-toi envoûter le ciel fait pleuvoir sur toi une dose supplémentaire de sentiments d'étoile poussière magique et t'offre bonheur amour plénitude et joie de vivre voilà offrez ça attendez voilà offrez ça à tout le monde et vous le récolterez dans votre vie offrez-vous-le à vous-même quand c'est ce que vous souhaitez et quand ça n'est pas pour influencer les autres et les choses iront dans le bon sens en tout cas c'est ce que je vous souhaite je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt abonnez-vous abonnez-vous